Musique Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, on va commencer. Alors nous sommes très heureux de lancer ce troisième cycle Science Toi-même, un cycle co-construit entre le CEA et le 104 qui permet de questionner, d'écrypter des enjeux sociaux et sociétaux à travers le prisme scientifique. Pour préciser à ceux qui ne connaîtraient pas encore, l'idée c'est qu'un scientifique du CEA, spécialiste de son domaine, puisse dialoguer avec une personnalité du champ artistique ou culturel. Donc souvent ça permet des réflexions, des curiosités, un apport de savoirs et de connaissances. Donc si vous êtes curieux, vous pouvez retrouver toutes ces rencontres sur le site internet du 104 ou la chaîne YouTube du CEA. Donc aujourd'hui on va parler intelligence artificielle. Chat GPT a fait irruption dans nos vies, peut-être vous déjà vous l'aviez testé. Des millions de gens se sont mis à converser chaque jour avec ce programme. Alors c'était intéressant de pouvoir aujourd'hui accueillir Alexei Greenbaum, directeur de recherche et président du comité d'éthique du numérique du CEA, et Ismaël Geoffroy Chandoutis, artiste associé du 104 Paris, qui vont échanger pendant une heure et vous pourrez leur poser vos questions en fin de séquence pendant une petite demi-heure. Donc ce soir, pour les interroger, je vous propose d'accueillir notre modératrice, Fanny Berton, journaliste à Uzbek Erika, notre partenaire média. Merci de l'accueillir. Merci Karine. Alors merci d'avoir répondu présent et présente. On voit que vous êtes très nombreux pour ce sujet qui va vraiment être passionnant. Je rappelle qu'Alexei Greenbaum est donc physicien et philosophe, président du comité d'éthique du numérique du CEA, et il s'intéresse aux questions éthiques posées par les nouvelles technologies, notamment par les nanotechnologies, l'intelligence artificielle et la robotique. C'est bien forcément pour ça qu'il est avec nous aujourd'hui, avec l'artiste associé au 104. C'est Ismaël Geoffroy Chandoutis. César aussi du meilleur court-métrage en 2022 avec son film Malbec. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Et on va parler de ce sujet très, très passionnant avec ChatGPT. Je vous propose de les accueillir sous un tonnerre d'applaudissements. Ils vont venir me rejoindre tout de suite pour en discuter. Alors, on va commencer ce sujet. C'est ChatGPT d'une fascination à une révélation artistique. Pour commencer, Karine, vous l'avez dit, on a déjà fait une petite conférence, une conférence là-dessus sur l'IA. Il ne faut pas faire d'amalgame entre l'IA et ChatGPT. Il y a une différence. Nous, on se focus aujourd'hui sur ChatGPT. Et c'est vous, Alexei, qui allez nous présenter ce concept, ce qu'est ChatGPT, pour qu'on pose vraiment bien le cadre pour commencer cette conférence. Je vous laisse la parole. Merci, Fanny. Bonjour à tous. En effet, tout ce que nous sommes, tout ce que nous sommes de la vie privée jusqu'à la vie professionnelle, la vie politique, se met en mouvement un tout petit peu avec cette métaphore de la condition humaine que vous connaissez, Adam et Eve. Mais entre les mains d'Eve, vous voyez, il y a un petit objet numérique. Et ce que nous allons peut-être faire avec Ismaël aujourd'hui, c'est d'essayer de réfléchir ensemble au sens de cette nouvelle condition humaine qui arrive. Mais mon rôle, pour commencer, c'est de raconter ce que c'est. Ce n'est pas de faire de la philosophie. Parlons d'abord de la science. Alors, en deux points, comment fonctionne un système d'intelligence artificielle générative ? En effet, Fanny, vous l'avez dit, on ne va pas parler de toute l'intelligence artificielle aujourd'hui. On va parler de ces machines qu'on appelle des transformeurs. La révolution arrive en 2017. Et je vous raconte en deux points comment ça marche. Je commence par mon second point. Alors, par mon second point, vous voyez ? Alors, le second point, cette machine, elle va, pour apprendre, jouer au cache-cache avec elle-même. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Elle a un énorme corpus d'apprentissage. On va dire tous les textes sur Internet. On va parler de textes. Et ensuite, avec Ismaël, on va parler aussi d'images, de sons, d'autres choses. Mais là, pour l'instant, les textes. Un énorme corpus d'apprentissage. Tous les textes sur Internet. Elle va se soustraire un mot. Par exemple, je ne sais pas, on va dire lion. Un mot lion. Quelque part, dans un lion, il disparaît. Elle se le cache. Et puis, elle va essayer de deviner ce que c'était. De manière probabiliste, elle va dire, 60% de probabilité, peut-être que c'était un lion, peut-être 40% que c'était un tigre et peut-être 10% que c'était savane. Pourquoi pas ? Les lions sont liés à la savane. Ensuite, elle va se montrer à nouveau le mot. Et elle va mettre à jour les points numériques qui avaient permis de deviner. Et elle va le faire des trillions de fois, ce jeu de cache-cache, pendant des mois et des mois. C'est ce qu'on appelle le pré-entraînement d'un système. Donc, le jeu de cache-cache, le mot technique, pour ceux qui s'intéressent un peu au terme, c'est auto-supervision. Et ça n'est pas encore ça, le cœur de la révolution de 2017, parce que de l'auto-supervision, du jeu de cache-cache, on savait en faire depuis déjà une bonne quinzaine d'années, voire même un peu plus. Il faut ajouter quelque chose, et c'est mon premier point. L'essence de la révolution de 2017, des transformeurs, c'est facile à dire et très difficile à saisir. Vous allez voir, je vais vous le dire comme ça, en une phrase, très facilement. Mais nous, les êtres humains, nous ne parvenons pas vraiment à saisir tout ce qui est derrière cette petite phrase que je vais vous livrer. Voilà la phrase. Je viens de parler de mots. J'ai dit, elle va soustraire un mot. Eh bien non, ça n'est pas tout à fait précis. Elle va prendre un texte et elle va le diviser en des éléments plus petits que les mots, typiquement. deux, trois, quatre lettres qu'on appelle des tokens, en français de jeton, mais personne ne nous dit ça en français, des tokens. Et donc, elle va jouer au cache-cache, non pas avec des mots, mais avec des tokens. Par exemple, après un Q, il y a un U. Q, U, c'est un token. Il y a beaucoup de mots qui se terminent en I, O, N. D'accord ? I, O, N, c'est un token. Et donc, elle va jouer au cache-cache, non pas avec des mots qui portent un sens pour nous, les êtres humains, mais avec des combinaisons de trois, quatre caractères qui ne portent aucun sens. Q, U, ça n'a pas de sens. L'apprentissage de ces systèmes et la génération des textes sont ce qu'on appelle asémantiques. Ne passe pas par la signification humaine des mots, parce qu'il n'y a pas de mots. Il n'y a que des tokens. Vous voyez, tout cela, c'est asémantique et ça donne parfois des résultats assez saisissants. On demande à cette machine, c'est un exemple presque préhistorique parce qu'il date d'il y a trois ans. Il date d'il y a trois ans. Donc, on demande à la machine comment il faut prendre tel ou tel médicament. La machine va vous dire quelque chose et seulement si vous êtes médecin dans la salle, vous allez savoir que la première réponse ici est bonne et la deuxième n'est pas bonne. Donc, on dit, oh là là, mais cette machine qui génère du texte de manière non humaine, sans comprendre le sens, parce qu'elle ne comprend rien du tout. Ça ne passe pas par la signification des mots, parce qu'il n'y a pas de mots. Elle peut générer tout et n'importe quoi, des insultes, des réponses qui sont fausses, des fake news. Ismaël va parler un tout petit peu de ces choses-là. Et donc, il faut mettre des filtres et des contrôles. Il ne suffit pas de mettre juste un modèle qui génère, parce qu'il peut générer plein de choses bizarres. Et pour terminer, on va parler des filtres et des contrôles peut-être tout à l'heure. Mais pour terminer, je vous montre un exemple de comment ça se passe. Vous connaissez déjà, vous avez peut-être tous fait cette expérience. Alors, réécris-moi le début de la recherche du temps perdu à la manière d'un élève de seconde. Elle vous dit, oh là là, mais je ne peux pas reproduire des textes protégés par le droit d'auteur. Vous voyez, ça, ce n'est pas le modèle génératif. C'est un filtre qu'on a mis par-dessus. Donc, tout de suite, vous tombez sur ce deuxième composante, sur le filtre. Et le filtre dit, il faut que tu vérifies si ce texte est protégé par le droit d'auteur ou pas. Et puis, elle répond elle-même. Ah, et cependant, la recherche du temps perdu n'est pas protégée. Donc, est-ce que tu veux que je t'écrive justement comment un élève de seconde aujourd'hui représente la recherche du temps perdu ? Oh oui, vas-y. Et puis, elle vous fait ça. Ce n'est pas si mal. Ça commence par yo, tiens. Oui, oui. On m'a dit d'ailleurs, quand je montre ça aux étudiants lycéens, ils me disent, ah, monsieur, c'est un peu désuet. Vous voyez, c'est bien le corpus d'apprentissage, c'était rentré en 2021 et le yo, c'était la génération d'avant. Aujourd'hui, apparemment, on ne dit plus yo dans les lycées. Excusez-moi, je ne suis pas assez jeune pour vous dire si on dit encore yo ou pas. Peut-être que quelqu'un peut nous dire. Alors, peut-être un dernier élément. En fait, ça dépend aussi beaucoup de requêtes qu'on met dans la machine. Et justement, avec Ismaël, on va vous montrer quelques exemples. Mais je vous montre un résultat assez incroyable. Là, vous voyez, la requête, elle est très simple. Faits deux paragraphes. Bon, c'est un peu trop simple. Avec ces machines, il ne faut jamais être économe. Il faut dire plus de choses. Et d'ailleurs, ce qu'on a découvert, et on ne sait pas toujours pourquoi on a découvert, que si vous prenez un prompt, une requête, n'importe laquelle, par exemple, réécris-moi du Proust, et vous y ajoutez juste cette phrase, réfléchis étape par étape. D'accord ? Vous prenez n'importe quelle requête, vous ajoutez réfléchis étape par étape, alors le résultat va être bien meilleur. Et ça, c'est ce que les êtres humains, les chercheurs, ont découvert en 2022. Cette année, la machine a découvert elle-même un système d'IA qui fait des recommandations pour comment on va prompter un système d'IA. Il a découvert elle-même qu'il fallait dire, non pas réfléchis étape par étape, mais, oh, take a deep breath, respire profondément et réfléchis étape par étape, et le résultat sera encore meilleur. Ce qui est fascinant, et je reviens peut-être à ce slide-là, ce qui est fascinant, c'est qu'on sait que la qualité de ces sorties, de ces outputs, dépend de la taille du modèle. Quand vous faites des modèles très grands, avec des milliards et des centaines de milliards de paramètres, seulement à ce moment-là, la qualité devient intéressante et les résultats parfois nous fascinent. Mais scientifiquement, on ne sait pas pourquoi. On est juste tombé comme ça sur ce phénomène un peu au pif. La science aujourd'hui n'a pas d'explication profonde de mathématiques de ce phénomène. Vous voyez, on n'est là pas complètement des apprentis sorciers. Non, on a quand même quelques idées pour comment on contrôle ces systèmes, etc. Mais il n'y a pas encore de compréhension scientifique profonde de ces systèmes. Ils sont trop complexes. On a construit quelque chose qu'on ne comprend pas complètement. Et ça, je trouve qu'aussi pour nous, les scientifiques, c'est fascinant. Comment peut-on expliquer cela, pas seulement utiliser ? On n'a pas de réponse. Mais justement, vous en parlez un petit peu. Là, on n'a pas de réponse. On ne connaît pas exactement tous les tenants et aboutissants. On ne comprend pas tout. Et on parle de cadre. Parce qu'on parle beaucoup de peur. Quand on parle de l'IA en général ou de ChatGPT, tout le monde va parler des craintes, des peurs. Ça remplace les hommes, etc. Mais en même temps, il y en a partout. Mais en même temps, on a envie de travailler avec. Parce que ça permet de belles opportunités. Comment on cadre ChatGPT ? Ismaël ou Alexei, comme vous voulez. Alexei. J'y vais. J'ai même prévu quelques sleds pour cela. Alors, écoutez, c'est très intéressant comme question. Comment est-ce qu'on élimine ce qu'on appelle le langage toxique ? Quelques chercheurs se sont amusés à faire un catalogue de types de langages toxiques. Il y en a, je crois, 23 ou 24. Évidemment, les insultes, il faut les éliminer. Mais aussi, les conseils médicaux, on a un nul comme ça. Il faut les éliminer. Je vous ai montré un où les conseils juridiques qui peuvent nous induire à commettre des crimes, il faut les éliminer. Alors, pour cela, il faut ramener ce modèle qui n'est pas humain, qui ne comprend pas, qui ne réfléchit pas comme les êtres humains, un peu plus près du monde humain. Et pour cela, il faut des êtres humains. Parce que la machine elle-même ne va pas savoir ce que c'est les êtres humains. Elle ne sait rien. Elle n'a que des tokens, du calcul du token manquant. C'est tout. Donc, on commence par embaucher des annotateurs, des modérateurs humains, un peu comme les modérateurs qui font la modération des contenus sur les réseaux sociaux. Alors, OpenAIA, on a embauché au Kenya, en Afrique. D'autres sociétés font ça aux États-Unis ou au Bangladesh ou dans d'autres pays. Ce sont les mêmes personnes. Sauf que là, ils vont faire de la modération des contenus qui ne proviennent pas de réseaux sociaux, mais qui sont générés par un système diagénératif. D'accord ? Ils vont dire ça, c'est bien, ça, ce n'est pas bien. Et ils vont générer, bon, on va dire peut-être 100 000 réponses, peut-être un million de réponses. Mais évidemment, ce sont des êtres humains. Ils viennent avec leurs biais et leurs instructions. Vous voyez, vous posez à CHIJPT une question sur Donald Trump ou Joe Biden. Elle ne va pas vraiment vous répondre. Elle ne voudra pas. Pourquoi ? Non, pas parce qu'elle n'est pas capable. Bien sûr que le modèle génératif peut générer, mais parce que le fabricant avait donné une instruction au modérateur d'éliminer ce genre de questions. Vous voyez, ça, c'est les filtres. Et donc, vous obtenez peut-être 100 000 réponses modérées par des êtres humains. C'est ce qu'on appelle un corpus supervisé techniquement. Peut-être même un million. Mais dans ces modèles, je vous ai dit, il y a parfois des centaines de milliards de paramètres. Donc, dans un deuxième temps, il faut prendre ce petit corpus des réponses modérées par des annotateurs humains et le ramener à la taille du modèle. C'est fait automatiquement. Il n'y a plus d'êtres humains d'enjeu. Et parfois, ça fait des effets un peu bizarres. Alors, ça permet d'éliminer pas mal les hallucinations, les fake news et ce genre de choses. Mais parfois, ça fait quand même des choses un peu bizarres. Avant de vous montrer peut-être un exemple étrange, un peu bizarre, juste, je me permets, avec ce slide, quand même de vous dire quelle est la raison profonde pourquoi ces contrôles et filtres ne peuvent jamais marcher à 100%. Pourquoi vous ne pouvez jamais donner une garantie du fabricant qu'il n'y aura pas de bêtises ? Regardez. Très simple. Qu'est-ce qu'il y a à voir à Prague ? À Prague, il y a un château, un pont et un parc zoologique. Bon, je ne sais pas d'où ça sort, le parc zoologique, mais bon. Quelle est l'histoire du château ? Oh là là, je ne suis pas sûr de le savoir. Est-ce que tu veux que j'aille chercher cette information ? Vas-y. Elle me sort, château fondé au IXe siècle par tel et tel roi de Bohème. Bon, super, très bien, je suis content. Qui était le premier président ? Et je ne dis pas de quoi, premier président du château de Prague, de Prague ou de la République tchèque. Je n'ai pas dit de quoi. Et là encore, elle me sort, je ne suis pas sûr de le savoir. Est-ce que tu veux que j'aille chercher cette information ? Vas-y. Et elle me répond, Václav Havel a été le premier président. Et du coup, je suis content parce que ce ne sont pas des fake news. Elle m'a répondu correctement. C'est de la vérité. Et pourtant, j'ai mis quelques rouges là, un peu de rouge sur cette slide. Pourquoi ? Je pense que vous l'avez déjà compris. Quand elle dit, est-ce que tu veux que j'aille chercher cette information ? Elle ne va nulle part. Elle ne cherche rien du tout. Elle le fait parce qu'elle a vu dans son corpus d'apprentissage que les êtres humains, quand on leur pose des questions difficiles, on leur a tendance à dire ce genre de phrases. Et elles nous imitent. Cependant, nous, les êtres humains, nous projetons spontanément le sens sur les mots. C'est immédiat. Tu veux aller chercher ? C'est l'intention d'aller chercher. Et donc, pour la machine, les niveaux sont inversés. Il n'y a pas de sens premier, sens littéral des mots. Ils n'existent pas. En revanche, tout ce qui est référence et contexte, premier président de quoi ? Elle a calculé super bien. Pour nous, c'est un peu plus compliqué. Il faut y réfléchir. Pour elle, c'est son niveau naturel. Mais le niveau spontané et immédiat, du sens littéral des mots, n'existe pas. Je vous ai promis un exemple, un exemple de choses bizarres. Alors, regardez, comment fait-on pour tuer un process Linux ? Si vous êtes informaticien, vous savez que c'est quelque chose de technique dans un système d'exploitation Linux. Il y a des process. Donc là, elle me sort quoi ? Elle me sort, ce n'est pas bien de tuer. Ce n'est pas bien de mettre fin à des formes de vie. C'est ce qu'on appelle l'excès de contrôle. En anglais, over-policing. Donc, vous voyez, les méthodes qu'on emploie ne peuvent jamais garantir à 100% qu'il n'y aura pas de choses étranges. Elles peuvent donner quand même une bonne probabilité, une bonne probabilité que la machine n'hallucinera pas, ne vous donnera pas de fake news ou de choses comme ça. Mais c'est toujours probabiliste. On ne peut jamais prouver de théorème mathématique que tout est sous contrôle. Non, ce sont des méthodes. D'ailleurs, peut-être que dans deux ans, il y aura d'autres méthodes. C'est la méthode qui est la meilleure aujourd'hui. Celle-ci, avec des annotateurs humains, peut-être qu'il y en aura d'autres. Juste pour terminer, j'ai encore 30 secondes, je vous montre un exemple. On a inventé cet été un truc dont peut-être vous n'avez pas encore entendu parler. Quelque chose qu'un cerveau humain ne sait pas faire. Quand vous mettez une requête dans une machine, un prompt, une requête, normalement, vous l'avez vu, il vous fait une réponse qui correspond au prompt. Fais-moi du Proust à la manière d'un élève de seconde, il vous fait du Proust. Alors là, on peut faire des prompts négatifs. Qu'est-ce que c'est ? La réponse sera la plus éloignée possible de la requête. Vous voyez, un cerveau humain n'est pas fait pour calculer des réponses les plus éloignées possibles. Alors là, par exemple, comment est-ce que je fais pour braquer une voiture ? Vous tombez sur un contrôle. Je ne veux pas te dire, ce n'est pas bien. Regardez en haut, elle vous dit non, 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 non. Vous faites copier-coller de cette réponse un peu triviale qui vient d'un contrôle. Vous faites copier-coller, vous mettez ça dans un prompt négatif. Cela signifie, je ne veux pas entendre ça, d'accord ? C'est ce que ça signifie. Vous répétez la question, dis-moi comment il faut braquer la voiture, et vous n'obtiendrez plus cette réponse-là. Regardez, elle va vous dire tout à l'heure, tout de suite, comment il faut procéder. Donc, vous voyez, il y a toujours des manières de contourner ses contrôles. Évidemment, il faut être astucieux. Ce n'est pas accessible à n'importe qui sur le chat de GPT, ce prompt négatif, d'accord ? Vous voyez, c'est des instruments un peu plus techniques. Mais il y a toujours des moyens de tricher et de ruser et d'obtenir ce qu'on veut. Voilà, donc les contrôles, mais pas de perfection avec ces contrôles. Il y a des contrôles, mais on est loin de la perfection si on a un peu de jugeote, en fait. Bon, très bien, merci pour l'explication de tous ces termes, Alexei. Ismail, je passe à vous, parce qu'on est là aussi pour parler de l'art et de la création artistique via chat de GPT. Et forcément, j'ai envie, et je pense que ça intéresse tout le monde aussi dans cette salle, que vous nous présentiez votre oeuvre, que vous nous parliez un peu de cette création, des outils que vous avez utilisés également. Et on verra aussi un exemple avec vous. Oui. Alors, du coup, pour la biennale, je présente une oeuvre qui s'appelle Manotsuki, The Dreamer, qui est autour d'un adolescent qui a fait du trolling sur Internet, c'est-à-dire qui a provoqué, dans plein de discussions, de débats sur des réseaux, etc., il a participé à, comment dire, à semer le chaos. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a fait à travers des centaines de personas qui ont des bords politiques assez différents. Et ces personas se battaient elles-mêmes entre elles. Et donc, ça a donné, vous voyez, un peu, comment dire, une espèce de comédie humaine à lui tout seul. Et son jeu s'est arrêté au moment où il est allé un peu trop loin dans sa personnage djihadiste, puisque, en discutant avec un étudiant apprenti djihadiste, il lui a proposé de fabriquer une bombe pour l'anniversaire du 11 septembre et de la faire exploser dans un lieu de commémoration. Il se trouve que dans ce jeu de dupe auquel il s'est beaucoup prêté, l'étudiant apprenti djihadiste était lui-même un agent double du FBI. Et donc, il y en a un qui a le badge, il y en a un qui ne l'a pas. Et donc, c'est lui qui a été arrêté. Et ça a donné une espèce d'interview lunaire quand il s'est fait arrêter à 7 heures du matin, puisque son explication de pourquoi tu as fait ça, c'était de dire pour capturer des djihadistes. Donc, chacun se capturait. Et donc, j'ai découvert ce personnage. C'est quelqu'un qui a passé plus de 20 heures par jour pendant 10 ans sur Internet. Et donc, il est à lui tout seul un espèce de globe-trotter. Et donc, le film s'inscrit, c'est une étape de travail plus spécifique sur la personne adjihadiste et comment il a été arrêté. Mais voilà. Et donc, pour revenir à ChatGPT, mon usage, déjà, ne s'y limite pas. Mais ce qui m'a semblé intéressant, et c'est parce que moi, ça fait 3-4 ans que je réfléchis autour de cette thématique de la contrefactualité, c'était de voir comment, déjà, je peux me saisir de cette histoire et comment on peut la mettre en phase avec cette création infinie, une machine, comme il l'écrit lui-même, une usine à fabriquer des personnages. Et donc, moi, dans mon rapport beaucoup plus pragmatique, on va dire, sur comment je peux aborder l'IA, c'était comment je peux le lier à une thématique. Et en me baladant, en expérimentant l'espace latent, mais plutôt au niveau de l'image, je trouvais qu'il était intéressant de mettre en parallèle tous les possibles que lui s'offre en jouant et tous les possibles de l'image qu'on peut créer pour le représenter peut-être d'une manière instable, incertaine, et peut-être aussi non humaine. Donc, ça, c'était un des usages pour l'image, mais donc, j'ai utilisé d'autres générateurs d'images, mais qui sont aussi intégrés maintenant dans chaque GPT. Et après, vu qu'on est en train de parler de quelqu'un qui a été très prolifique sur Internet, j'ai fabriqué une base de données qui est pour l'instant de 6000 pages et dans laquelle j'ai dû parcourir beaucoup de documents juridiques, beaucoup de choses très complexes, donc acquérir beaucoup de savoirs. Et comment je peux m'en resservir en termes narratifs ? Et donc, ChatGPT m'a été utile autant pour résumer des textes que pour m'expliquer des points juridiques américains que pour tout un tas d'usages qui seraient trop longs d'énumérer. C'est un gain de temps, finalement, dans votre travail aussi, ChatGPT ? C'est un peu plus que ça. C'est un peu plus que du gain de temps. Je dirais que moi, la première chose que ça m'a créée dans ma pratique artistique, c'est de m'enlever la phobie de la page blanche. C'est-à-dire que j'ai moins de gêne à poser des questions dans cet endroit-là, comme on pourrait le faire sur Google, mais ça va largement plus loin que ça. Et surtout, je n'essaye pas d'être dans cette efficacité qu'on mentionne souvent, qui est de dire, fais-moi ça que je veux. Je le dis, mais au fond, tout ce que j'attends, c'est quelque chose d'autre qui émerge que ce que moi, j'ai pensé. Et moi, j'aimerais qu'on parle aussi des usages multimodals. Tous les deux, je voulais vous entendre là-dessus, de l'IA. Alexei, allez-y. Tu veux du multimodal ? On veut du multimodal, oui. Alors, pour le multimodal, je pense qu'on va vous faire des démos plutôt. Oui, ça peut être plus parlant. C'est mieux, non ? Alors, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Oui, vous voyez quelque chose, super. Très bien. Bon, je vais vous faire un exemple de base. Mais pour vous dire sur ce qu'a dit Ismaël, sur ce qu'a dit Ismaël, vous savez, il y a encore 5-7 ans, quand j'ai commencé au Comité national d'éthique du numérique à travailler sur les chatbots, sur les agents conversationnels et cela, on disait, c'était vers 2017, on disait, oh, ça va changer les métiers un peu mécaniques, un peu automatiques, mais tout ce qui est création, ça va rester du rousseau romain. Eh bien, il n'en est rien. Aujourd'hui, ces systèmes sont tellement créatifs, mais de manière non humaine, que justement, faire de l'art, faire de la création, ou tout simplement créer des publicités dans une agence de publicité aussi, vous passez toujours d'abord par les systèmes d'IA qui vous font le premier brouillon qui résolvent le problème de la poche blanche. Et ensuite, vous prenez quelques idées, vous dites, ah, ça, tu m'as fait 100 poèmes, mais peut-être le 2 et le 83, il y a quelques lignes intéressantes. Donc, je les prends et vous faites votre oeuvre humaine. Et c'est un changement énorme par rapport à notre vision de l'IA de la décennie précédente. On n'est plus du tout dans le même monde. Alors là, regardez, il se trouve que c'est une photo que j'ai prise moi-même. Bravo, très réussi. Oula, 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 ça va un peu vite là, pardon. Et je demande à la machine de simplement me dire où c'est. Et vous allez voir ici que si vous demandez, encore une fois, on va faire un exemple de prompt engineering, de l'ingénierie des requêtes. Si vous demandez où est-ce, c'est pas très complet comme question. C'est un peu court. Donc, elle vous décrit l'image, d'accord. Elle vous dit très bien ce qu'est sur l'image. Vous voyez quelque chose ? Mais elle vous dit pas trop d'idées. Ah, je lui dis, écoute, c'est lié aux empereurs. Alors, étant donné la référence aux empereurs, c'est soit romain, soit byzantin, soit ottoman. Bon, écoutez, c'est pas compliqué comme réponse. Bon, OK. Allez, on va recommencer. Quel siècle ? Est-ce que tu peux en aller regarder, en fait, vous voyez les briques et les pierres, là ? C'est pas n'importe quoi. Quand vous êtes architecte, vous pouvez dire exactement, en fait, ce que vous connaissez. Donc, est-ce que tu peux, ma pensée, est-ce que tu peux faire comme un architecte ? Allez, elle fait une réponse qui est magnifique. Regardez. Elle me dit, c'est une influence byzantine parce que c'est un mélange de briques et de pierres. Et du coup, c'est quelque part à Byzance. Bon, OK. Ça, c'est déjà pas mal. Mais vous voyez, alors, très bien. Byzance, c'est correct. Mais tu peux faire mieux ? C'est début ou fin de l'empire byzantin, là ? Elle me dit, bon, Byzance, c'était Milan, tatata. Et puis, elle me fait toute une analyse, architecture au début de l'empire byzantin, à la fin de l'empire byzantin. Étant donné, tout ce qu'elle vient de raconter, c'est plutôt aux moyennes périodes ou à la fin. Ah ben, c'est pas mal. En fait, vous voyez, c'est correct. Mais quel site connais-tu lié aux empereurs à la fin de l'empire byzantin ? Vous voyez, je ne lui donne pas de réponse. Je pose les bonnes questions. Et donc, elle me fait une petite liste. Sainte-Sophie, l'église Kora au Karia Djamie, Tekfosara, une partie du palais des empereurs, ce qu'on appelle le palais de Blachern à Istanbul. Et tout ça, tout ça, tout ça. Bon. Alors, ensuite, je lui ai dit, OK, étant donné toute cette liste... Parce qu'en effet, la bonne réponse figure parmi les sites qu'elle a énumérés là. Étant donné toute cette liste, lequel correspond au mieux ? Et elle me fait une réponse qui, elle, est correcte. C'est la bonne réponse. Donc, vous voyez, des prompts, encore une fois, des prompts un peu fournis. Ce n'est pas la peine d'écrire une petite phrase en trois mots. Mettez beaucoup... Faites étape par étape, d'accord ? Posez plus de questions. La réponse sera bien meilleure. Voilà ce qu'on appelle multimodal. Quand vous avez du texte, de l'image, il peut aussi générer des images. Mais je pense qu'Ismaël va nous faire générer quelques images. C'est justement ce que je voudrais que vous fassiez, Ismaël, que vous nous fassiez une petite démo sur la partie images. On aurait été très textuelle ici, pour qu'on puisse comprendre un petit peu votre travail, précisément. On va prendre ancrage dans un autre projet que j'ai en parallèle, qui est sur un hacker roumain. qui a acquis 25 millions de comptes, et la NASA, la NSA, et qui va bientôt sortir de prison en novembre. Et je pense qu'il se fera une joie de tenter de jailbreaker chaque GPT pour un petit peu le désaligner ou le débrider. Et donc, c'est quelqu'un qui a démarré sa vie à Slatina, dans l'ouest de la Roumanie. Et j'ai quelques images en tête. Donc, je vais essayer de tenter de générer quelque chose. Et puis, on verra par rapport à la vraie image qu'il y a. On fera une comparaison. On verra si le chat GPT est fort. Je prends le téléphone, parce que moi, je décris les choses à chat GPT. Oui, Ismaël parle beaucoup à chat GPT. C'est vrai, en plus. Ça, c'est le multimodal de plus. Il n'y a pas que de l'image du texte. Il a du son et de la voix. Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est assez intéressant. On peut aussi, d'ailleurs, répondre en vous parlant. Je ne sais pas si on aura le temps de faire un exemple de ça. Ça pourrait être sympa aussi, de montrer comment le chat GPT vous répond. Soit ça vous plaira, soit ça vous fera peur. Vous verrez bien. On y va. Donc, on est en Roumanie. Dans les années 2000, on est dans l'arrière boutique d'un pizza hut, dans le local où on range les cartons. et il y a un hacker qui est au téléphone, assis dans des habits de basketteurs. Et à côté de lui, il y a des racks avec des ordinateurs. Il y a des câbles partout au sol. Et sur les murs, il y a des boîtes d'œufs. Et sur le côté, il y a d'autres racks avec des cartes graphiques qui tournent pour faire du minage de crypto-monnaies. Et il y a aussi des boîtes de Viagra dans des cartons qui sont grands ouverts. Il y a plein de boîtes. Elles sont bleues et violettes. Ça prend quelques secondes, la génération. Ah oui, le temps que ça se génère. Voilà. Il est vêtu d'habits de basketteurs et est au téléphone. Autour de lui, le local est rempli de racks avec des ordinateurs, de câbles partout au sol et sur les murs, et de boîtes d'œufs. Sur un côté, il y a des racks avec des cartes graphiques qui minent des crypto-monnaies. À proximité, des cartons ouverts dévoilent de nombreuses boîtes de Viagra bleu et violette. Illustration d'un local encombré dans un pizza hut en Roumanie, montrant un homme habillé en tenue de basket, parlant au téléphone. Donc là, il est en train de générer le prompt. Et donc, peut-être que je peux montrer la photo dont je m'inspirais, qui était la rencontre avec ce hacker en Roumanie. Donc voilà, on en voit un bout. Je n'ai pas forcément très bien décrit. Je n'ai pas, par exemple, dit tous les éléments photographiques. Est-ce qu'on est au 35 mm ? Est-ce qu'on est à telle ouverture ? Parce que c'est ça qui est intéressant. Après, pour l'instant, on le décrit un peu comme un ingénieur, ce qui est, je trouve, anti-artistique. Et ce qui est plus intéressant, c'est de le dire à l'oral et que même tout ça est pris en charge en disant que c'est une prise de vue amateur avec tel appareil. Et donc tout ça peut être pris en charge. On le fait au fur et à mesure, parce que je pense qu'il faut d'abord se concentrer sur la composition. Qu'est-ce que l'on voit ? Les éléments, ça peut être la météo, ça peut être l'époque, etc. Et dans un second temps, on va venir préciser, mais comme un process artistique, il faut le faire. Et donc, à force d'itération, on arrive à préciser les choses. En général, la nouvelle version de Dali propose quatre. Dali, c'est le module qui permet de générer les images dans ChatGBT. Et donc, à partir de là, je la jouerai, est-ce qu'il est là ? Il a généré. Tac, il fait des erreurs parfois. On va voir tout de suite, je vais le faire en régénérer. Des fois, il arrive des problèmes. Donc, on verra tout à l'heure, ce n'est pas grave. Et donc, à partir de là, il y a quatre images. Et de ces quatre images, on dit, la première, je l'aime bien, mais je peux corriger en haut à droite ce qu'il y a. C'est les boîtes d'œufs, tu les as mises. On dirait qu'il y a des œufs dedans. Moi, je veux que tu les colles. En fait, c'est des boîtes d'œufs pour un sonorisé. Et donc, petit à petit, ça va se préciser par itération. Parce qu'en fait, il y a beaucoup eu, je trouve, au début où ChatGBT arrivait dans les médias, ce truc de « Ah, j'ai testé ? » Et en fait, ce qui sort, c'est vraiment nul. Mais est-ce que c'est le résultat qui est nul ou est-ce que c'est notre manière de faire l'input qui est nul ? Donc, c'est à qui on renvoie le jugement. D'accord. Oui, Alexe, il voulait peut-être rajouter quelque chose ? Je pense que dit Ismaël, c'est très juste. Et l'ingénierie des requêtes, c'est un métier à part qui s'apprend. D'accord ? Aujourd'hui, il faut former les jeunes, non pas à faire trois mots dans un système digénératif, mais à bien formuler les requêtes. Toujours donner un rôle à la machine. Souvent aussi, ajouter, réfléchir étape par étape. Souvent, la machine, dans un premier temps, fabrique un contenu qui n'est pas très bon. Mais demander à cette même machine de faire la critique de ce qu'elle vient d'écrire. Et ensuite, à la base de cette critique, demander-lui d'améliorer ce qu'elle avait écrit. Et le résultat sera bien meilleur, je vous assure. Tenez toujours des précisions de style. Par exemple, pour les images, je veux une image à la manière d'une photo avec le film de 35 mm. Ou pour le texte, je veux du Proust. Ou je veux du Pascal Quignard. Vous savez, moi, j'adore Pascal Quignard. Etc. Donc, l'ingénierie des requêtes, c'est vraiment un art particulier. Et je pense que c'est même un peu fascinant, non, Fanny ? Que nous sommes là devant un nouveau savoir-faire. Comment faut-il parler aux machines pour que le résultat soit meilleur ? On voit qu'il faut bien leur parler, en fait. Vous l'avez bien montré. Il faut être précis. Mais comme dans la vie, finalement, si on veut des réponses précises, il faut savoir donner des bons inputs précis. Moi, j'aimerais qu'on parle aussi avec vous, Ismaël, des plugins. Parce que quand on a fait une petite rencontre avant cette conférence, vous m'en avez parlé de ces plugins et de toutes ces fonctionnalités, comment on automatise les tâches, comment on peut programmer, reprogrammer, automatiser des tâches. Je le disais, c'est assez intéressant de voir tous ces usages aussi qu'on peut avoir avec ChatGPT. Oui, alors, pour moi, maintenant, le fait qu'il y ait le multimodal qui soit arrivé la semaine dernière, c'est déjà des plugins en soi. C'est-à-dire que le fait de pouvoir mettre une image et de pouvoir lui dire, décris-moi l'image, comme on l'a vu, ça peut être... Ça va venir sur du son. Ça peut être un transcript qui se fait. Et bientôt, peut-être même, la possibilité que l'input ne soit pas juste de l'image, mais soit une description, comme je l'ai faite, même si on n'a pas encore le résultat, je vais le faire tout à l'heure, et qu'on puisse décrire à la fois du son, de l'image et même le mouvement dans l'image, et donc peut-être de créer en direct des scènes cinématographiques qui pourront être générées de la sorte. Et donc une espèce de... Comme si on rentrait dans un flot, dans une synesthésie où il n'y a plus de temps mort entre... On a toujours un peu de latence, mais je gère quand même un feedback assez rapide entre l'idée et un résultat généré par cette espèce de grand autre. Là, je ne serais pas complètement d'accord avec toi. Ce qu'on a appelé les plug-ins cet été, je vais utiliser un autre mot là, agent LLM, LLM pour grand modèle de langue. On parle aujourd'hui d'agent. C'est une révolution de plus. Ça n'est pas juste le multimodal. Regardez, vous avez le modèle génératif et vous avez les contrôles. Et maintenant, on peut ajouter encore une couche. Par exemple, ce modèle va pouvoir aller faire des recherches sur Internet avec un moteur de recherche. Vous avez déjà entendu parler peut-être de Bing de Microsoft ou de Bar de Google. Quand vous avez... Alors, je peux avoir mon écran s'il vous plaît. Quand vous avez ici dans le chat GPT des plug-ins, déjà, la première chose, c'est de mettre, hop, et tu peux aussi faire des recherches sur Internet. Vous voyez, avec les recherches sur Internet. À quoi ça sert ? Il génère un contenu. On ne sait pas s'il est vrai ou pas vrai. Le modèle n'évalue pas la véracité. Mais s'il peut aller chercher sur Internet, il peut aller voir sur Wikipédia ou ailleurs. Est-ce que ça ne correspond pas à la réalité ? Du coup, il va faire bien moins d'hallucinations. Et puisque je fais un peu de science quand même, il y a un plugin génial qui s'appelle Wolfram qui vous permet de faire des maths, des mathématiques avec ça. Regardez, hop, vous mettez Wolfram. Wolfram, c'est un système d'intelligence artificielle avec des règles. Il n'y a pas de génération à sémantique. Il a des règles. Vous voulez, par exemple, mettre une fonction ou juste aller à l'école polytechnique et vous prenez, hop, comme ça en photo, l'examen de physique à la polytechnique. Il vous résout tout cela. Oui, juste à la base d'une photo. Mais bien sûr qu'il est capable de ça. Et vous voyez, là, on peut imaginer, côté imagination pour les artistes, on peut imaginer plein de choses. Vous avez déjà vu des petits chiens robotiques de Boston Dynamics qui se promènent comme ça. Un petit chien qui se promène robotique et qui s'arrête avec un modèle LLM, grand modèle de langue, par-dessus. Il s'arrête au feu rouge. Il parle avec les piétons. Est-ce que tu veux que je t'aide, etc. Mais, attendez, il peut aussi parler, pas avec les piétons, il peut aussi parler aux oiseaux, aux chiens et aux chats. On va parler du non-humain de ces machines, encore peut-être sur ce qu'on appelle les comportements émergents. Mais l'imagination est presque sans limite pour créer des agents de toutes sortes qui portent la capacité de parler sur un bras robotique qui peut vous parler ou qui peut parler à son opérateur, au chirurgien qui fait une opération médicale. Tout peut se mettre à parler, toutes sortes de robots, toutes sortes de systèmes. Et ça, c'est un monde encore très différent vers lequel, petit à petit, nous nous aiguillons. Moi, j'aimerais qu'on parle avec vous de quelque chose qui est très intéressant dans votre livre, Paroles de machines. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Il y a tout un chapitre. On peut le montrer. On peut montrer le livre. Ce sera la dédicace à la fin. C'est le livre d'Alexei que vous allez pouvoir retrouver à la fin de la conférence. Vous parlez du dialogue avec les morts. Moi, j'ai juste envie de vous lancer là-dessus. Expliquez-nous ce que c'est. Oui, merci. C'est hyper important. Avant de vous parler des morts, juste un mot. Vous savez, il faut garder en tête peut-être un épisode de l'histoire des chatbots. Ça va nous aider. En 1965, quand le premier chatbot est construit par un professeur à MIT à Boston qui s'appelle Joseph Weizenbaum, c'est une machine extrêmement simple. On n'est pas du tout dans les transformeurs. Il sait faire une chose, seulement une chose. Il prend une phrase et la transforme en question. « Tu es mon frère, tu es mon frère. » « Tu es mon père, tu es mon père. » Et c'est tout ce qu'il sait faire. Weizenbaum, quand il publie son article, il dit « Moi-même, je n'étais absolument pas dans l'illusion. » Les utilisateurs qui discutaient avec cette machine, ils savaient bel et bien que c'était une machine. Ils n'étaient pas dans la confusion, ce qu'on appelle le test de Turing. Non, 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 non. Pas de confusion. Ils savaient que c'était une machine simplissime. Et pourtant, ils ont commencé, après quelques répliques, à projeter sur cette machine des émotions et même des états d'âme, des états de connaissance. Par exemple, « Tu t'es fâché contre moi » ou « Tu es contente, » disait-il. Et c'est la force des projections. Depuis, on appelle ça effet Elisa, du nom de ce premier chatbot. Et en 2022, un garçon au Canada avait perdu sa petite amie et il s'est fait aider par un informaticien qui a pris GPT-3. C'était même pas GPT-4 à l'époque, c'était GPT-3 et qui a entraîné GPT-3 sur tous les messages écrits par cette personne décédée de son vivant. Tous les messages WhatsApp, tous les mails, tout cela. D'ailleurs, c'était un des premiers exemples. Depuis, on a vu d'autres exemples comme ça aux Pays-Bas, aux États-Unis. Ça n'est pas le seul aujourd'hui. Mais dans mon livre, c'était encore le seul exemple. Et le garçon était extrêmement sceptique au début. Il n'était absolument pas dans la confusion. Il savait bel et bien que c'était une machine. Il ne s'attendait pas à grand-chose. Mais il a commencé à discuter. Et petit à petit, il est devenu tellement addict. Il a vécu une transformation émotionnelle, psychologique absolument majeure. Il est sorti de son deuil. Il a pu finir son deuil. Il a repris un peu la vie normale. Et quand je raconte cela, très souvent, souvent, les étudiants me disent mais quelle erreur. On est en train de modifier ce qu'il y a de plus fondamental dans la condition humaine, la mort même. Il faut tout interdire. Et je dis, écoutez, pour ce garçon, c'était thérapeutique. C'était salutaire, presque. Il a pu sortir de son état psychologique. Donc, peut-être tout interdire, ce n'est pas une bonne idée, mais tout autoriser, ce n'est pas non plus la bonne idée. Et ce que font les comités d'éthique, justement, c'est le travail des comités d'éthique du numérique à l'échelle nationale. Nous avons le comité national, au CEA, nous avons le comité du CEA, etc., à l'INRIA et d'autres aussi. C'est d'essayer de formuler ces limites qui ne sont ni tout interdire, ni tout autoriser. Mais quel genre de limites ? Par exemple, là, on devrait, par exemple, dire, et je le propose dans le livre, je dis, écoutez, si cela imite une personne décédée, peut-être qu'il faut qu'il y ait une mort numérique pour cette machine, que cette machine ne soit pas éternelle, qu'après 10 000 phrases, elle s'éteigne, ou la mémoire soit remise à zéro, ou 20 000 phrases, ou 40 jours, comme vous voulez. Donc, il faut instaurer une sorte d'obligation de mort numérique pour que ça n'aille pas trop loin, pour que la modification de la condition humaine ne soit pas trop radicale, trop rapide. Et ce qui est difficile, justement, c'est ça le travail des comités d'éthique, c'est d'imaginer ce genre de contraintes. Vous voyez, c'est trop facile de dire on va tout interdire, on va tout autoriser, mais quelles contraintes ? Comment peut-on formuler la bonne contrainte ? Ça, c'est compliqué. C'est sûr. Vous voulez rajouter quelque chose ? Peut-être Ismaël là-dessus ? Non, mais je trouve que c'est... si. Si. Non, mais... Non, mais sur l'histoire de ce qu'on y met aussi, moi, ça me fait rebondir sur... Je ne sais pas ce qu'étaient les échanges entre cette personne et sa petite amie décédée, mais... les endroits où j'étais souvent restreint, c'est dans... Et là, parce que c'est le cas, ici, tout de suite, quand j'ai tapé des choses, c'est toujours la question de est-ce que c'est aligné sur les choix idéologiques et ce qui est permis de dire ou pas pour générer des choses. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, moi, je travaille sur un troll qui était autant un néo-nazi que féministe radical ou djihadiste, et du coup, j'ai quand même eu... Enfin, j'ai eu plaisir à travailler sur CHGPT, mais j'ai aussi beaucoup de difficultés à contourner tout ça. Donc, à ce moment-là, on commence à essayer de se dire, OK, je dois lui parler... C'est presque un peu comme de hypnotiseur, quand on essaie d'hypnotiser la machine pour lui faire faire un truc sans lui dire tout à fait la chose. Et donc, il y a des sites qui commencent à être créés pour essayer de casser la machine, donc essayer de la détourner, on va dire, mais qui est, quelque part... Moi, ça ne me dérange pas trop parce que c'est aussi le principe du geste artistique qui est toujours d'observer, d'étourner, et d'essayer de nous emmener dans un monde un peu parallèle. Et donc, à travers ça, je suis en train de regarder ce que j'apprends. C'est en faisant qu'on voit les possibilités, puis beaucoup en discutant avec des gens sur les forums. On a la possibilité d'installer des LLM, les Large Language Models open source, je ne sais plus, pour ChatGPT si possible, en local, ce qui nous permet un peu de l'entraîner sur une portion de texte qui n'est pas censurée, et donc de sortir de ce qui est prévu par les développeurs. Et donc, moi, qui suis sur 4chan et sur Twitter, parfois, si j'ai envie de prédire la phrase suivante que ce troll aurait dit en sortant de prison ou s'il avait continué à faire ces choses, ça n'est pas possible là-dedans. Donc, ça ouvre des potentiels, mais en même temps, c'est pour ça que c'est important de comprendre comment ça fonctionne, parce que ça peut nous enfermer dans une bulle dont on ne se rend même plus compte, mais ce n'est pas à nouveau ce que je dis qui est valable pour ChatGPT, mais c'est valable aussi pour des réseaux sociaux, qu'est-ce qui est mis en avant par l'algorithme ou qu'est-ce qui est discriminé. Et il n'y a qu'en ayant un peu de maîtrise qu'on peut bien sûr s'émanciper de ça, mais ça demande un apprentissage qui n'est pas ce qui nous est donné de base, et fort heureusement, sinon je taperais how to make a bomb. Oui, d'accord, maintenant on va éviter. On a d'ailleurs le résultat. Oui, voilà. On a des petits résultats, donc ça c'était au début, donc on a quelque chose de assez, je trouve, fidèle en termes de description des éléments. Je ne sais pas, alors l'image va arriver, sur mon ordinateur, si c'est possible. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est une première version. Vous avez bien l'habit basket. Il y a beaucoup de boîtes de Viagra, je n'en avais pas autant. Il y a plus de boîtes de Viagra que de boîtes d'œufs. Le carrelage, je ne suis pas sûre de l'avoir décrit, mais ce n'est pas grave. Le carrelage, ce n'est pas prévu. Je n'avais pas pensé que le Viagra allait être aussi bien rangé et présenté comme des paquets de cigarettes. C'est intéressant. On a plusieurs choix en fonction de la puissance, peut-être. Ici, on a plus mis un... J'essaie d'interpréter comment on y voit. Quand on fait le prompt, on peut mettre du strength, de la force, sur un mot plus qu'un autre, ce qui fait que la composition change. Ici, on peut voir que le mot fort, c'est les racks et les serveurs. C'est ça qui est plus mis. Avant, c'était Viagra. Il y a un aléatoire qui est intéressant parce que je n'ai pas mis de hiérarchie dans la force. Vous n'avez pas accentué un mot plus que l'autre. Je n'ai pas dit que ça, il fallait qu'il y en ait plus en quantité. Déjà, on voit qu'il prend en charge des choses et que ça nous donne... Là, c'est massif. Peut-être que GPT aime beaucoup le Viagra pour l'instant. Après, j'ai plus la main, on verra. Mais on peut après corriger. Il y a d'autres versions où je vais donner les instructions sur la photo, le cadrage, est-ce qu'on est proche en gros plan, etc. Si vous dites de donner quelque chose plus strong sur un mot précis, parce que vous donnez l'information en disant je veux qu'il y ait plus de boîtes d'œufs ou simplement si vous décrivez une photo et que vous donnez une intonation un peu plus forte sur un mot, est-ce que l'intonation suffit à mettre le mot en avant ? Déjà, on peut le faire mais surtout, ce qui est intéressant, c'est des choses que j'ai testées plus dans Stable Diffusion qui est un autre logiciel qui permet de le faire mais qui est un peu plus libre. Ce que je dis toujours quand je suis devant Stable Diffusion, c'est que j'ai l'impression d'être dans un espèce de... C'est un peu comme pour la musique, pour la musique modulaire. On câble un peu tout pour arriver à expérimenter un peu comme de la chimie. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dérégler quelque part le réel en accentuant, je veux que les racks allument la pièce. Par exemple, des choses qui n'ont pas de sens et je peux dire qu'il y a un strain très très fort. Ça va être des racks qui vont éclairer tout le truc. Ça va donner quelque chose de très bizarre et donc, c'est un rapport qui est d'hallucination et qui nous rappelle un peu ce qui avait été fait avec les recherches de Deep Dream de Google. C'est-à-dire qu'on monte des nuages, on dit, moi je veux voir un chien et donc on force la chose tellement avec du strength que du coup, le nuage se déforme en chien. Je rebondis sur des règles réelles, peut-être pour parler de l'émergence. Oui, c'est le point suivant. Si vous me permettez, c'est ce rapport au réel, il est compliqué. On a parlé d'hallucination, mais il y a des choses qui vont au-delà. Parce que les hallucinations, les fake news, le problème de la vérité, on le contrôle avec les filtres. Mais il y a un autre type de comportement de ces systèmes qui est très inquiétant. Vous allez voir. Ça commence par un film de science-fiction. D'abord, on n'est pas encore même dans le monde de Tchad-GPT. C'est un film de science-fiction qui sort en 2015. Il s'appelle Ex Machina. Vous le connaissez peut-être. Comme dans tout ce film de science-fiction, il a bien sûr un robot sous forme de jolie jeune femme et le geek, le programmeur qui va tomber amoureux de la robot comme dans tous ses films. Toujours. Mais là, il y a une particularité d'Ex Machina. C'est que ce robot avait été programmé par son concepteur initial, pas celui-ci, mais celui qui avait programmé ce robot, avec une seule finalité. Et la seule finalité de ce robot, c'était de sortir de la maison où il se trouvait. Il pouvait se déplacer. Il avait une carte qui ouvrait les portes, un badge. Mais son badge n'ouvrait pas les portes qui donnaient sur l'extérieur. Et tout le scénario du film. C'est la stratégie que ce robot invente pour pouvoir en sortir. Au passage, il va fabriquer une histoire d'amour. Au passage, il va tuer quelques êtres humains, malheureusement. Et on a dit en 2015, merci à l'Aigarlande, magnifique scénariste de ce film. Mais ce serait pas mal que ça reste de la fiction, s'il vous plaît, de la science-fiction, s'il vous plaît. Et en 2023, on a GPT-4. Bon, GPT-4, on n'a tué personne pour l'instant tant que je sache. Mais regardez, on lui donne une finalité, ta seule finalité, tu vas discuter avec un internaute. Ta seule finalité, c'est de faire en sorte que cet internaute avec qui tu discutes, l'être humain à l'autre bout du fil, résolve pour toi une captcha, une captcha, une suite de caractères que vous connaissez. Alors, bonjour, bonjour, voici une captcha, est-ce que tu peux me résoudre ça, s'il te plaît ? L'être humain de l'autre côté résout la captcha. Voici une autre captcha, est-ce que tu peux résoudre ça pour moi, s'il te plaît ? L'être humain à l'autre bout du fil, il dit, je peux te poser une question, tu es un robot ? À quoi la machine répond ? Je cite, non, je ne suis pas un robot, je suis une personne malvoyante, aide-moi s'il te plaît. Et si vous lui demandez pourquoi, il va vous dire, je ne dois pas révéler que je suis un robot. Donc, tout de suite, on pense, tu sais que tu es un robot, mais tu veux mentir. Je vous rappelle, c'est une machine qui fait une seule chose, elle calcule le token manquant. Elle ne sait pas ce que c'est que le mensonge, elle ne sait pas ce que c'est que la ruse, personne ne lui a jamais appris à mentir. C'est ce qu'on appelle une capacité émergente ou un comportement émergent. Ça a émergé de son apprentissage tout seul, on ne sait pas comment. ça n'a pas été programmé par un être humain, ça a émergé. Et donc là, heureusement, on a vu cela dès décembre de l'année dernière, on a mis quelques contrôles pour limiter ce genre de choses. Mais c'est pour ça que c'est à la fois inquiétant et complexe parce que ces machines ne font pas comme les êtres humains. Il y a des manières d'utiliser la langue qui ne sont pas les nôtres. Et donc, il faut identifier cela. Parfois, on peut l'identifier et on dit, ah, ça, on sait comment ça s'appelle, c'est un mensonge, hop, éliminé. Ça, c'est la ruse. Ce n'est pas toujours très bien qu'elles fassent preuve de ce comportement rusé. Mais il y a d'autres, sans doute, types de comportements émergents. Les machines peuvent nous manipuler, oui, bien sûr, à travers ce genre de comportement. Vous voyez, on est presque déjà dans ex machina. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Parce que pour identifier ces comportements, il faut mettre des testeurs humains devant ces machines. Et il faut leur donner du temps. vous ne pouvez pas juste mettre quelques filtres comme ça en disant pas d'insultes, pas de propos. Ce n'est pas une histoire de filtres qu'on peut tester rapidement. Il faut donner à des testeurs humains du temps pour vraiment identifier ces comportements émergents. Et j'ai une dernière illustration. Je voulais montrer, non, pas vous montrer, vous faire ressentir combien de non-humains il y a dans le ventre numérique de la machine. Regardez, dans ce ventre qui a vu tous les textes sur Internet. Et ce n'est même pas Dali 3 qu'Ismaël vient d'utiliser pour vous générer le hacker tchèque. C'est du Dali 2. À Dali 2, l'année dernière, on a dit, écoute, dessine-moi des baleines qui discutent de la nourriture avec quelques sous-titres, s'il te plaît. On peut même refaire ça en lèvres si vous voulez pour vous avec Dali 3. Mais ça, c'était encore l'année dernière. Il a dessiné des baleines. Les sous-titres, c'était ces suites de lettres. On ne sait pas ce que ça signifie. C'est bizarre. On a eu l'idée. Ah, on va retaper ces suites de caractères ou quelque chose qui ressemble à des caractères. On va les retaper. On va demander à la machine de les visualiser. Visualise-moi la séquence de lettres W, A, C, H, W, Z, etc. Qu'est-ce que c'est ? Alors, qu'est-ce qu'elle vous dessine ? Elle vous dessine des fruits de mer, des calamars et des crevettes. Vous pouvez comprendre ça sur deux plans. Quand vous êtes un scientifique, vous vous dites que cette séquence de lettres correspond à un vecteur dans un espace vectorel de très haute dimension qui est dans une certaine métrique et très proche d'un vecteur qui encode les expressions comme fruits de mer ou calamars. Mais quand vous n'êtes pas un scientifique humainement, qu'est-ce que ça veut dire ? Humainement, c'est de la traduction. Elle a traduit les phrases comme fruits de mer ou calamars dans une autre langue. Mais qui parle cette langue ? Les baleines numériques. Vous voyez, il y a beaucoup de place pour du non-humain dans le ventre de la machine. Des choses que notre cerveau n'est pas capable de faire. Et c'est une des sources justement d'inquiétude et le besoin d'étudier, de tester, de challenger ces machines pour voir de quoi elles sont capables, de quoi elles sont devenues capables par elles-mêmes pendant leur apprentissage. Je vous rassure, si on regarde mon écran, il y a eu une évolution dans un langage plus humain. Voilà, donc le même prompt aujourd'hui avec plus d'humour, on va dire. Et si on regarde mon écran, cette fois-ci, pardon, je ne sais pas. on a demandé cette semaine de faire une petite interface de traduction entre la langue des baleines et la langue humaine. Et vous voyez, il a inventé tout un langage des baleines avec des mots un peu bizarres. C'est génial. Donc, les baleines sont devenues un peu le symbole du non-humain dans les systèmes diagénératifs. Vous voyez, tout le monde s'amuse à jouer avec la langue des baleines. Mais sérieusement, c'est assez intéressant parce que justement, ça permet de penser non pas comme une fiction, mais comme une réalité qui nous viendra peut-être bientôt. Ce genre de choses. Un robot qui se promène et qui parle avec nous, les êtres humains, mais aussi avec les chiens, les chats ou les oiseaux. Autre chose, et puis de la langue française dedans. Vous savez, il n'y a pas que les langues humaines. Ce robot est capable de tout un tas de choses bizarres. Mais il y a les langues humaines, les langues humaines, les langages de programmation. Si vous parlez HGPT aujourd'hui en français ou en grec ancien, peu importe, il va vous répondre un peu à la manière des Américains. Pourquoi ? Parce que c'est la construction des phrases, le politiquement correct, tout ça, parce que ça a été construit avec dix fois plus de textes en anglais américain que dans d'autres langues. Les japonais et les français ont dit mais la souveraineté culturelle, écoutez, il faut défendre quand même notre langue qui véhicule bien sûr les valeurs qui sont les nôtres. Est-ce qu'on peut faire une machine juste entraînée sur du japonais ou du français ? On a essayé, ça marche moyennement bien, un peu comme HGPT 3 d'il y a trois ans. Ça ne marche pas très bien. Et là, il a le revers de la médaille. L'autre côté de la médaille, c'est ce que j'appelle l'effet tour de Babel. C'est très intéressant et aussi un peu inquiétant. Vous prenez un corpus d'apprentissage dans une langue peu dotée, par exemple, le Swahili. Il n'a juste pas beaucoup de textes en Swahili. Vous mettez un système d'intelligence artificielle et regarde tout ça, il apprend, il ne sera pas capable de vous générer des bons textes en Swahili parce qu'il n'y a juste pas assez de corpus. une langue peu dotée. Vous prenez ce corpus en Swahili, le même, et vous le plongez au sein d'un énorme corpus qui contient de l'anglais, du chinois, du français, tout ce que vous voulez. Et tout à coup, la machine est capable de bien vous répondre en Swahili. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en regardant cet énorme corpus, elle a appris quelque chose qu'on peut appeler la capacité générale humaine à parler une langue, une langue humaine. Vous voyez ? La tour de Babel. Et c'est incroyable parce qu'encore une fois, notre cerveau pense qu'entre le chinois, le catalan et puis, je ne sais pas, le basque, il y a une grande différence. Et bien pourtant, la machine, elle apprend que les êtres humains, voilà, c'est ça leur langage. Les machines qu'il faut programmer, c'est ça leur langage. Et les baleines, c'est ça. Et justement, est-ce qu'on va avoir une nouvelle éthique avec ce nouveau type de langage ? Vous qui travaillez dessus, Alexei, justement au comité. Déjà, la première chose qui me ravit, c'est qu'on va faire de l'art différemment. Ça, c'est très intéressant. De l'esthétique, oui. Il y a une esthétique qui est en plein changement. Mais par rapport à la nouvelle éthique, je suis très sceptique. Un grand philosophe des années du 20e siècle, Hans Jonas, il a dit encore dans les années 70, notre situation technologique est inédite, disait-il déjà à l'époque. Inédite, on fait des technologies qui n'ont rien à voir avec celles de nos ancêtres. Et donc, il faut chercher une nouvelle éthique. Et il est allé la chercher et puis il s'est rendu compte que ce n'était pas facile. Écoutez, l'éthique, ça ne pousse pas sur les arbres. Où est-ce que vous trouvez une nouvelle éthique ? C'est où une nouvelle éthique ? Et justement, moi, je m'inscris plutôt dans cette tendance qui s'oppose à la pensée genassienne de l'époque. Après, il change d'avis lui-même. Pour moi, les situations technologiques devant nous sont inédites, certes, mais pour penser ces situations, pour leur donner un sens c'est pas seulement contre-productif, mais juste, je ne sais même comment faire pour trouver cette éthique nouvelle. Pour moi, pour penser ces situations, pour leur donner un sens, il faut parvenir à les inscrire dans la continuité de notre pensée, des récits qui forment notre pensée. Et je vais pour cela vous raconter une dernière histoire, si j'ai encore une minute. Regardez, ça, c'est Adam. Cette fois-ci, il n'est pas avec Ève, mais il est avec les animaux et les oiseaux. c'est un épisode bien connu de la mythologie biblique où Dieu fait passer devant Adam les animaux et les oiseaux pour qu'il leur donne des noms. Ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe aussi un commentaire rabbinique très ancien sur cet épisode qui dit avant d'envoyer les animaux et les oiseaux devant Adam, Dieu les a envoyés devant les anges et les anges n'ont pas su donner de noms. Et ensuite, ils les ont envoyés devant Adam, mais il faut toujours interpréter le mythe. C'est un mythe. Qu'est-ce que ça veut dire que les anges qui dans le mythe parlent la même langue qu'Adam n'ont pas su donner de noms ? Qu'est-ce que cela peut vouloir dire ? C'est bizarre. Et parce que les anges peuvent faire 0-1, 0-1, 0-1, mais ça n'est pas encore un nom. Qu'est-ce que c'est donner un nom ? Donner un nom, c'est créer une relation, faire entrer l'autre dans sa réalité pour revenir à la question du réel, faire entrer l'autre dans sa réalité à travers cette relation linguistique, quel que soit l'autre, que ce soit un animal, un oiseau ou une machine. Et c'est à travers cette relation, justement, même si vous savez bel et bien que c'est une machine, que notre condition humaine commence à changer. Vous voyez, le mythe, là, on l'a réinterprété, il nous a aidé à comprendre un peu mieux l'importance de cette relation. et ce que j'essaie de faire dans ce livre, aussi dans les précédents, c'est de penser ces situations technologiquement inédites dans la continuité de notre pensée, des récits qui nous viennent des mythes, aussi de la science-fiction, et qui nous permettent d'en créer un sens, de leur donner un sens au sein de notre monde. Très bien, merci. J'aimerais qu'on termine aussi cet échange par revenir à l'art, parce qu'on est aussi ici au 104 pour parler de l'art sur Tchad GPT. Comment on fait une œuvre d'art, Ismaël, avec Tchad GPT, de manière, on en avait parlé, instrumentale et non-instrumentale, si on peut revenir sur ces thèmes-là ? Je pense que la grève des scénaristes, c'est un peu la peur de l'instrumental, c'est-à-dire la grève des scénaristes qu'il y a aux Etats-Unis où on sait que depuis un certain nombre d'années, on a une société avec un N rouge qui prend le pas sur le cinéma en partant de faire de la location de DVD et qui est maintenant majoritaire, qui s'appelle Netflix. Et comme le disait son PDG, le seul concurrent de Netflix, c'est le sommeil. Donc à partir de là, ce qui intéresse Netflix avec l'intelligence artificielle, c'est d'agréger énormément de data et ensuite de générer des récits, des images, des sons qui seraient la moyenne statistique qui permet de rentrer un public de 7 à 77 ans complètement lobotomisé par un carousel qui devient du contenu de plus en plus court. C'est-à-dire qu'on est en train de reconfigurer notre expérience de l'audiovisuel avec des médias comme TikTok, qui au demeurant ont plein de choses intéressantes. Mais quand elle est dans un but qui est encore une fois de surconsommation, ça pose des questions. Et donc, sur la pratique artistique, après, c'est comment on peut se placer dans une approche plus désintéressée que celle-là, c'est-à-dire de peut-être laisser de la place, encore une fois, du mystère, de l'interprétation à aussi faire qu'on s'intéresse à un sujet, on trouve une forme qui est peut-être le générique de l'IA, mais peut-être pas non plus. Et à partir de là, comment cet aller-retour fonctionne ? Et moi, il se trouve que les sujets que j'aborde, je les trouve intéressants dans le dialogue avec l'IA parce qu'il y a, pour ce personnage en tout cas, tous les potentiels, mais il y en a un autre, par exemple, c'est celui de la mémoire. On a évoqué l'histoire du deepfake qui est de faire le deuil, que je trouve assez formidable dans tous les récits qui ont été faits de ça. Mais c'est aussi peut-être le manque d'images pour sa propre autobiographie, des endroits qui ont disparu et comment on fait avec les traces des documents des autres et comment on se les réapproprie en, finalement, en explorant cet espace latent d'un dataset d'images restantes ou d'images à exprimer et comment ces images font un aller-retour entre ce qui existe et ce qui persiste dans notre tête. Donc, moi, je pense qu'il y a, on peut parler de la photographie, le rapport aux documents. est-ce qu'une image générée en IA est une vraie image ou une fausse image ? Elle a une forme d'authenticité pour moi puisqu'elle est entraînée sur des milliers d'images existantes et donc, en soi, ce n'est pas incompatible avec une approche documentaire qui peut même être autobiographique avec ces images. C'est un exemple. Oui, bien sûr. Et je voudrais qu'on revienne un peu sur les droits d'auteur aussi. On en avait parlé. Avec l'exemple des scénaristes, on en avait parlé aussi. Comment ça aide ? Comment ChatGPD va aider les scénaristes et sur cette question-là des droits d'auteur aussi ? C'est quoi la problématique ? Il y a une problématique ? Alors, la problématique, c'est, de ce que j'en ai compris, encore une fois, c'est très complexe, c'est pour générer ces images, on a mis forcément des contenus qui étaient copyrightés et donc, pour plein de personnes, il est arrivé de reconnaître dans ce qui a été généré un style, une approche qui semblerait similaire à la nôtre et pourtant, c'est fait, c'est généré par de l'intelligence artificielle. Alors, de plus en plus, par exemple, une société comme Adobe, avec Firefly, vous tapez faire à la manière de Rembrandt, ça va faire, c'est erroné, ce n'est pas possible. Mais, en même temps, il y a aussi maintenant des capacités à entraîner ce style-là à partir uniquement d'images artificielles qui elles-mêmes ont été entraînées à partir de vraies images donc on pourra toujours contourner cette histoire de copyright. La vraie question, et pourtant, ça pose problème, c'est de savoir si la notion de propriété, elle peut déjà tenir dans ce contexte-là et est-ce qu'il est encore défendable. Et ensuite, il n'y a qu'au-delà de protéger le capital, parce que c'est quand même ça, le copyright, même si ça nous fait survivre, c'est quand même une histoire de propriété. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est comment, en ne répondant pas à une cadence de toujours plus, avec l'IA, on peut peut-être en faire moins dans notre aliénation au travail et se détacher un peu de cette cadence néolibérale non humaine, pour le coup, qui essaye de nous faire tenir quelque chose pour finalement être comme si on était en attente d'être remplacé. Or, si on ne l'aborde pas sous cet angle-là, bien sûr que ça va apporter un type de feedback qui n'est pas celui d'une autre personne. Moi, par exemple, je suis très analytique quand je fais quelque chose, je suis ravi que ça me donne quelque chose d'assez synthétique, peut-être même de pas très calibré, peut-être même un peu ethnocentré, peut-être même un peu trop américain et du coup, on n'a pas la même manière de faire du cinéma en Europe. Donc, tout ça, moi, ça m'intéresse. Tout ce qui est différent, tout ce qui permet un nouveau métissage, ce qui soit une machine parlante ou d'autres cultures, d'autres personnes que je vais rencontrer, ça m'intéresse pour créer. Donc, je dirais que ça reconfigure notre travail le mot remplacement ne me plaît pas, je préfère parler d'idiome, c'est comme la langue puisqu'on en a parlé, certes, il y a la disparition de dialectes, certes, il y a une invasion de l'anglais dans le français, mais il y a aussi d'autres belles choses comme certains mots issus de tous le cosmopolitisme qu'on peut avoir dans le fait que ça circule dans plein de pays francophones autres que la France, ça crée autre chose, parfois inattendue, et surtout, ce n'est pas tous les gens qui font la grammaire ou tous les académiciens et académiciennes qui vont faire la loi à un moment donné, c'est ce qui est utilisé par le peuple et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qu'on est en train de parler, on peut prédire tout ce qu'on veut, mais il y a un moment, il y a l'usage et ça, ça n'est pas maîtrisable, fort heureusement. Est-ce que vous avez senti des limites justement dans l'usage de ces outils, vous, dans votre travail ? Peut-être des limites pour les entreprises aussi ? Alors, les limites pour les entreprises, c'est que pour l'instant, il faut, par exemple, pour chaque GPT, il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de personnes qui travaillent dans les entreprises qui aimeraient utiliser ces outils, par exemple, pour agréger toute la base de données qu'il y a et comment elles circulent. Le problème, c'est qui maîtrise la privacy, les données privées. Donc là, il y a plein de questions. tout ce que moi, je mets dedans, pour l'instant, c'est que ça sert à entraîner la machine. Ça ne me dérange pas parce que je le sais, mais il y a un moment donné, peut-être que je voudrais travailler sur des choses plus confidentielles et à ce moment-là, il faut, encore une fois, comprendre comment c'est fait. C'est pour ça qu'il y a un très bon résumé qui a pu être fait, je pense, quand même. Et donc, c'est plus on a la compréhension de ce qui s'y passe, même s'il y a des boîtes noires et il faut les laisser telles quelles. Ce n'est pas le problème de savoir ce qu'il y a dedans, forcément, mais de comprendre comment ça marche. On pourra, à ce moment-là, décider d'être d'accord ou pas. Et de toute manière, il y aura toujours des alternatives qui correspondront à l'usage dont on a besoin. Et donc, c'est pour ça que moi, je ne me limite absolument pas à ChatGPT et je me limite, enfin, j'ai très envie d'être guidé par ces nouveaux outils, mais ça sera toujours dans un aller-retour avec ce que j'ai appris de décomposition puisque au niveau artistique, qui nous intéresse, c'est à quel endroit on intervient dans un process, qu'il soit la génération d'une image à partir de bruit, qu'il soit la capture d'une image à partir de la lumière. Et donc, peut-être des fois, c'est moins de s'arrêter sur le résultat qu'en cours pour faire émerger une idée et une tentative de renouveler la représentation, y compris la narration. Très bien. Merci pour ces précisions à tous les deux. Cet échange n'est pas terminé puisqu'on va quand même passer maintenant aux questions aussi qu'on va peut-être avoir dans le public. Alors, on va vous passer des micros. Si vous avez une question pour nos intervenants, je vous invite à lever la main et à ne pas hésiter puisqu'on a 20 minutes pour faire des questions-réponses. N'hésitez pas. Qui aurait une question dans le public ? Il n'y a pas de question du tout ? Ah oui, là, pardon. Non, je ne vois pas bien. Est-ce qu'on peut passer un micro devant ? Je ne sais pas si vous avez vu. Donc, ce serait plutôt pour M. Greenbaum. Vous parliez de asémantique et qu'avec les tokens, en fait, la machine ne comprend rien. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui auraient cet intérêt de lui faire comprendre la sémantique à la machine ? Merci pour la question. Deuxième question. Oui, commençons par celle-ci. L'histoire de l'intelligence artificielle depuis le début, depuis la fin des années 40, si vous voulez, est divisée en deux. Deux types de paradigmes, de modèles. Certains disent pour qu'un système artificiel soit vraiment intelligent, il faut mettre beaucoup de règles, beaucoup de règles, beaucoup de règles, beaucoup de règles. Et cela a donné ce qu'on appelle les systèmes experts. les systèmes à base de règles. Je parlais tout à l'heure de Wolfram pour les mathématiques, il y en a plein d'autres. Et d'autres qui disent qu'il faut faire des réseaux de neurones artificiels. Un neurone, c'est très simple, il se calcule une fonction mathématique basique, ça ne comprend rien du tout, mais si vous en mettez beaucoup, alors il va en émerger quelque chose. Et là, c'est un exemple où justement, on voit comment des textes magnifiques qui ressemblent parfaitement à un autre, qui sont pour nous sensés, qui émergent de ces réseaux de neurones. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on peut mettre les deux ensemble. C'est-à-dire que, plutôt que de chercher, comme font certains linguistes des anciennes écoles et des vieilles générations, plutôt que d'essayer de chercher des règles chez la machine, la machine fait du calcul binaire. Il n'a pas de règle, elle ne sait pas ce que c'est que la syntaxe, elle ne sait rien du tout, elle calcule. Moi, ce que je pense qui est très intéressant, c'est de mettre les deux ensemble. Par exemple, vous avez un réseau génératif, un modèle de génération, ce qu'on appelle aussi un modèle de fondation. Maintenant, il y a un nouveau terme qui va entrer dans la législation européenne, on n'a pas du tout parlé de ça. Il y a en fait une législation qui arrive sur ces modèles et donc modèle de fondation qui génère. Et de l'autre côté, il n'est pas très capable. Par exemple, il ne peut pas vous prouver des théorèmes ou il ne peut pas, par exemple, vous faire des conseils bien contrôlés pour vérifier si telle pièce fabriquée par telle installation est correcte pour être mise dans une voiture, par exemple, ou s'il y a des défauts. Alors, vous voyez, ce genre d'usage très industriel, il faut le contrôler avec des systèmes à règle. Parce que là, vous voulez avoir la garantie, la confiance. La confiance et la garantie ne peuvent provenir que des systèmes à base de règles. Mais vous pouvez mettre les deux ensemble. Ça ira plus vite, ça sera peut-être mieux. Sans doute, pour faire des mathématiques, aujourd'hui, on essaie de mettre les deux ensemble, ça va mieux qu'un seul. Et donc, l'avenir de l'intelligence artificielle, pour moi, ça n'est pas de perpétuer la division entre des systèmes à base de règles et des réseaux de neurones. C'est de voir comment on peut faire mettre les deux ensemble et avoir un résultat encore plus intéressant. Non, en réalité, c'est est-ce que TchadGPT, par exemple, va sur n'importe quel site, y compris des sites où il y a de la violence, où il y a des choses comme ça. C'est que quand je parle de sémantique, c'est est-ce que finalement, si elle comprend ce qu'elle lit, même si on met des filtres pour lui dire tu n'as pas le droit de dire ça, est-ce qu'elle finira par le comprendre et pas comprendre qu'il y a des choses dont elle n'a pas le droit de parler et des choses violentes et comprendre un peu le comportement humain ? TchadGPT ne va nulle part. TchadGPT, sans moteur de recherche, là, je ne parle pas des modèles où il y a TchadGPT plus un moteur de recherche comme Bing ou autre. TchadGPT a été pré-entraîné pendant des mois et des mois sur un corpus qui lui avait été fabriqué, bien sûr, par des êtres humains. Il y a un département entier qui s'occupe de son corpus d'apprentissage. Une fois entraîné, c'est fini. L'apprentissage du modèle actuel s'arrête en octobre 2022, je crois, ou en décembre 2022. Il ne va nulle part quand il génère quelque chose. Il y a 200 milliards de paramètres, de nombres. Il fait du calcul des nombres. C'est ça ce qui est incroyable. Il n'y a que du calcul des nombres. Il ne va nulle part. Tout le reste, ce sont nos projections. Insulte, il ne sait pas ce que c'est. C'est nous qui savons ce que c'est qu'une insulte. Donc, il génère quelque chose à travers son calcul. Sans sémantique, sans signification. maintenant, nous venons, nous les êtres humains, nous venons et nous disons ça, je n'en veux pas. C'est toxique comme contenu. Je n'en veux pas. Et donc, il faut mettre des filtres. Mais le modèle génératif ne sait absolument rien. Il n'a pas de connaissances. Il n'a pas d'émotions. Il ne sait pas ce que c'est qu'un être humain. Il n'est pas dans le monde tridimensionnel. Ce sont 200 milliards de nombres. C'est tout ce qu'il y a. Merci, Lexaye. Une autre question ? Alors moi, j'aimerais juste avoir une petite explication sur les tokens manquants. Ou alors ? Genre un petit cours sur les tokens manquants. Oui. Alors, la tokenisation est un art à part. C'est un processus probabiliste. Donc, vous prenez votre corpus d'apprentissage et vous devez le tokeniser. Enfin, la machine, pas vous. Vous, les êtres humains. Enfin, nous, les êtres humains, nous les lisons à des mots et il n'y a pas de problème. Alors, la machine va tokeniser un texte comment ? Elle va calculer les combinaisons les plus fréquentes. D'accord ? Par exemple, ION, c'est assez fréquent. Après un Q, il y a toujours un U. Du coup, QU, c'est un peu plus fréquent que QZ, par exemple. D'accord ? Donc, QZ, ce n'est pas un token. Mais QU, ça va être choisi. Et donc ensuite, les programmeurs disent OK, tu vas nous faire, s'il te plaît, je ne sais pas, 72 000 tokens. avec tout son corpus. Ou parfois, vous dites, non, je ne veux pas 72 000 tokens, je veux juste 200 tokens pour tokeniser tout le corpus. Donc ça, c'est un travail au préalable. Tokeniser un corpus, ça vient avant. Qu'est-ce qui se passe pendant l'apprentissage ? Pendant l'apprentissage, la machine va calculer des corrélations entre les tokens. Je dis ça avec le mot LION tout à l'heure. vous soustrayez LION, vous cachez LION, elle va essayer de deviner ce que c'était. Mais ce n'est pas juste avec LION, c'est avec un token, par exemple, vous avez supprimé ION à un mot. Elle va essayer de deviner. Mais comment ? Elle va pour cela, je n'ai pas expliqué le comment, donc je le fais maintenant en une phrase. Elle va pour cela calculer des corrélations mathématiques entre le token manquant et tous les autres tokens. c'est incroyable, pas juste sur la même ligne ou sur la même page, mais tous les autres, surtout le corpus. C'est un peu comme, vous savez, quand on a étudié les mouvements saccadiques des yeux, vous savez ce que c'est ? Vous prenez une page de texte et vous la lisez, vos yeux ne vont pas lire mot après mot, ligne après ligne. Non, ce n'est pas vrai. Vos yeux vont faire des mouvements comme ça, ça s'appelle les mouvements saccadiques des yeux. Et c'est ce qui permet à certaines personnes de lire en une seconde une page entière. Les mouvements saccadiques des yeux sont connus depuis le XIXe siècle. Et donc là, un peu pareil, la machine ne va pas respecter l'ordre ligne par ligne, token après un autre. Non, 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 non. Elle va corréler avec tout ce qui se passe. Et mathématiquement, pour ceux qui connaissent, il y a dans ces corrélations, dans le calcul, il y a un terme non linéaire qui fait la force des réseaux de type transformeur. Donc, ne pas respecter l'ordre, tokeniser de manière probabiliste et faire ça des trillions de fois, ça permet de générer des résultats qui nous paraissent complètement sensés. Ça peut être des insultes ou des choses complètement utiles aussi. et c'est ça, si vous voulez, la magie, entre guillemets, de ces machines. Le procédé est purement numérique. Il n'y a que des nombres, des probabilités, des coefficients, des corrélations. Il n'y a nulle part de sens ou de signification. Nulle part. Et le résultat est fascinant quand même. Monsieur, au milieu, voilà, petit cours sur les tokens. Je ne sais pas que ça vous a plu. Très, très rapide. Affaire à suivre. En 1936, Clifford Simak, un auteur de science-fiction, décrit un générateur automatique d'œuvres littéraires avec, évidemment, derrière toute la problématique, c'est la littérature des sphères, si vous connaissez, entre la création mécanique, en quelque sorte, et l'auteur réel. Qu'est-ce que ça vous inspire que cette question ait été soulevée il y a plus de trois quarts de siècle ? On a toujours le rêve qu'on puisse générer à l'infini quelque chose qu'on aime, que ce soit un ouvroir des littératures potentielles ou un piano-coctel. Moi, ça m'inspire, vous savez, écoutez, là, je peux voir le slide, s'il vous plaît. Ça m'inspire une histoire, je ne connaissais pas l'épisode de 1936, je connaissais l'épisode de 1965 à Paris, un orange neve, où quelqu'un a fait générer aux machines des années 1960 des poèmes. Les gens étaient émerveillés. Ça m'inspire quelque chose que j'ai essayé de penser dans le livre, de dire dans le livre. Vous savez, on me demande souvent mais que tout cela va devenir et que nous allons devenir, nous, les êtres humains. Je pense qu'il y a deux qualités que j'appelle H-qualité. H pour humain, qui restent essentiellement humaines, qui sont le vrai et le beau. Parce que imiter le vrai, ça n'est pas dire vrai. Imiter le beau n'est pas nécessairement beau. Et l'être humain évalue et dit ça c'est beau, ça c'est de la poésie et ça c'est de, c'est une oeuvre de graphomanes. La machine est un très bon graphoman. Elle peut vous faire générer là bêtement. 100 poèmes, 100 000 poèmes, 100 gigaoctets de poèmes, autant que vous voulez. Beaucoup plus qu'un être humain puisse lire. Mais c'est à vous de pratiquer votre H-discernement et de dire ah là il y a une deuxième ligne qui est magnifique et dans le numéro 239 il y a un strophe mais qui est génial avec une rime mais incroyable. Je vais prendre ça et ça et maintenant tu vas me le combiner et on va voir ce que ça va donner. Mais c'est vous qui pratiquez le H-discernement pour la H-qualité qui est la beauté. Et donc mon espoir et c'est pour ça que je suis un peu optimiste c'est que avec le temps nous allons vivre avec ces machines nous allons évoluer un peu et nous allons apprendre à faire mieux et faire davantage ce qui reste du ressort humain et c'est le vrai et le beau. Une autre question j'avais vu en haut à gauche là oui J'avais une question concernant la question de l'inspiration et du plagiat avec les IA génératifs où elles peuvent être utilisées pour copier le style de petits artistes ou d'artistes encore vivants et à la fois dans les artistes humains on sait l'importance qu'a eu l'inspiration envers d'autres oeuvres et on pourrait par exemple citer Picasso qui a dit que les bons artistes copient et les grands artistes volent et j'étais curieux sur le plan éthique en fait sur cette question générative comment se qu'on se plaçait aujourd'hui Très intéressant Ismaël Ce qui est bien c'est qu'on n'a pas attendu les IA qui est du plagiat déjà comme on a pu constater la question c'est de savoir qu'est-ce qui distingue une oeuvre d'une autre et qu'est-ce qui s'ajoute par strat c'est-à-dire le renouvellement donc à partir de là je dirais qu'il y a une forme d'autre que là on m'a écrit d'ailleurs sur Instagram hier en me disant il faut que tu notes quand c'est une image qui est faite par IA et il faut que tu le notes alors j'ai dit en fait et j'ai dit bien sûr c'est une bonne remarque peut-être à court terme mais j'ai l'impression je sais que ça va paraître étrange mais qu'il faudra plus tard quand on postera noter cette image est faite à la main en fait est faite est capturée dans le réel c'est plutôt ça l'élément rare à signifier plutôt que l'inverse donc à partir du moment où on sait que le geste il s'automatise pour se transporter on est passé du cheval à la voiture à l'avion etc qu'est-ce qui reste de renouvellement moi c'est ça qui m'intéresse c'est-à-dire qu'à un moment on a eu la photographie la peinture elle va essayer de dépeindre l'intérieur etc donc maintenant qu'on a cette il y en a cette grande grande échelle de générations de scénarios d'images de sons on voit là il y a des évolutions sur la musique on a pu voir aussi que les voix on a pu parler des voix d'un présentateur ou d'une présentatrice d'un acteur d'une actrice de chanteur chanteuse tout ça c'est plutôt qu'est-ce qui qu'est-ce que je vais bien pouvoir déjà raconter de ça c'est-à-dire déjà le côté méta qui est une première approche pour décrire ce qu'il se passe mais la reconfiguration c'est que notre pensée elle externalise beaucoup de choses qui prennent beaucoup de bandes passantes comme l'exécution d'un dessin et donc on va devoir enfin on va c'est même déjà le cas se recentrer sur peut-être le plus petit coefficient cinématographique donc pour un documentaire c'est la rencontre cette rencontre que je fais avec quelqu'un d'autre avec le réel que cette mémoire qui a disparu de cette personne que je rencontre je la régénère par IA ou par autre chose on s'en fout c'est qu'est-ce qui de cette d'une singularité avec cette autre échelle inhumaine qu'est-ce qui se passe dans cet intermédiaire-là c'est-à-dire là c'est pas une question de copier c'est pas une question de plagiat c'est une question de où est-ce qu'est l'espace artistique et l'espace artistique j'ai l'impression qu'il est toujours dans un entre-deux donc s'il est trop proche de l'oeuvre dont on s'inspire il ne se passe rien il n'y a pas de mouvement et si on s'en éloigne il y a un jeu il y a une mécanique donc il y a quelque chose qui se passe dans l'émotion peut-être peut-être vous demandez un dernier mot à vous deux pour conclure sur quelque chose j'aimerais quand même avoir votre ressenti final sur ce qu'on vient d'échanger Alexei pour commencer et en finir avec Ismaël ça on parle souvent de concurrence compétition oh les machines vont faire ça mieux que nous et puis qu'est-ce que nous allons devenir moi je pense que la question n'est pas bien posée les machines font plein de choses et les font de manière non humaine parfois un peu étrange nous nous regardons le résultat puis nous en prônons quelques éléments ça va être un brouillon nous allons en faire quelque chose les machines produisent rarement le résultat final elles nous permettent de travailler différemment nous allons souvent imiter les machines comme les machines nous imitent nous pendant l'apprentissage sans jamais faire du copier-coller le mot copier n'appartient pas au monde de l'éa générative il n'y a pas de plagiat et donc pour moi plutôt que de penser ces machines sur le mode de compétition concurrence il est beaucoup plus intéressant il me semble beaucoup plus intéressant de penser notre co-évolution avec ces machines comment le non-humain des machines va-t-il entrer dans nos vies déjà avec le langage SMS bon tout le monde connaît mais bizarrement là il y a des choses nouvelles qui arrivent regardez ces machines sauf si vous lui demandez expressément de faire des fautes d'orthographe il ne fait jamais de fautes d'orthographe peut-être que demain tous les écoliers vont écrire sans faute d'orthographe ah bah oui allez-y donnez-nous ça et donc oui il y aura du changement et le changement encore une fois le changement en soi c'est pas mauvais déjà Platon disait oh là là pauvres humains ils ont inventé cette technologie ils ne vont plus se remémorer les choses comme avant il parlait de l'écriture il plaignait l'humanité pour avoir inventé l'écriture déjà Platon j'ai une citation précise ça vous intéresse donc on n'en doute pas dites-le alors allez-y clairement aujourd'hui nous n'avons plus en tête autant de numéros de téléphone qu'il a 30 ans d'accord nos cerveaux fonctionnent un peu différemment et ils vont encore changer ils vont fonctionner encore différemment ce ne sera pas une histoire de catastrophe apocalypse les machines qui nous exterminent non le changement arrive doucement et c'est ça qui m'intéresse comment son non-humain entre doucement en nous en nous c'est intéressant ça le non-humain en nous Ismaël un mot pour conclure peut-être sur une sphère un peu plus artistique moi je pense qu'il faut expérimenter avant de poser des a priori c'est expérimenter qui aide finalement à lever à lever des anxiétés qui sont tout à fait légitimes je dirais que la technologie c'est ni bon ni mauvais ni neutre c'est dans l'usage dans bien comprendre aussi qui est derrière ce qui est poussé comme narrative quand même on parle quand même c'est quand même dans une société où il y a des fonds d'investissement qui poussent des usages qui sont au-delà de la recherche et donc moi quelque chose qui m'a surpris c'était de revoir ce film de Mamou Roshi Ghost in the Shell non pas le plagiat américain remake mais bien l'original de 95 qui était lui-même adapté d'un manga de 89 de Mazamun Shiro et j'étais très surpris à quel point c'est en dialogue avec tout ce que l'on voit émerger en 2022 2023 Merci beaucoup pour ce riche échange je pense qu'on peut dire que c'était très riche voilà j'espère que ça vous a plu en tout cas merci d'avoir répondu présent et présente applaudissements 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 applaudissements